et salut tout le monde c'est mister jenis aujourd'hui on se trouve pour le douzième épisode de la campagne de ruse douzième épisode qui s'intitule si je me souviens bien la bataille de cherbourg donc on va tout simplement essayer de prendre cherbourg la ville française on est encore en france pour avoir un port en eau profonde et pouvoir débarquer du matériel lourd et du ravitaillement parce que je suis encore désolé pour ça je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait ça parce que lors du débarquement les alliés avaient construit un port artificiel sur les plages mais comment dire qu'ils n'ont pas eu de bol et il y a eu une tempête et leur port artificiel il a été détruit donc leur objectif secondaire c'est d'avoir une ville enfin de prendre cherbourg qui est un port en eau profonde dans laquelle ils pourront amérer leur navire et débarquer tout le matériel donc là dans l'épisode précédent on avait réussi à prendre valogni donc c'était vers le chemin de cherbourg et on avait vu une tension naissante entre le connel campbell donc qui est le représentant anglais et kate qui a permis aux alliés enfin à sheridan de pas moisir en italie donc on va lancer la mission numéro 12 la bataille de cherbourg je qui est je crois la dernière mission en france l'objectif ultime est à notre portée enfin on a encore perdu toutes les unités qu'on a vu au président c'est vraiment dommage ça la 9e division ici attaquera et occupera leur 243e les cinquième et sixième corps formeront une ligne défensive ici pour couvrir nos arrières non il est sérieux désolé il reste la 709e ainsi que d'autres unités mineures retranchées autour de cherbourg donc à nous il va falloir qu'on se culpe de tout ça en fait sur le fait que cette attaque est très risqué on nous signale une grande concentration de blindés allemands autour de cherbourg le général sheridan est d'accord avec moi nous devons frapper sans leur laisser le temps de se préparer et au fait d'où sortent ces blindés tout d'un coup encore un de vos rapports infaillibles et je veux du solide ils ont un aérodrome temporaire ici ils ont apparemment récupéré quelques avions ils veulent à tout près conserver l'espace aérien ouais donc là on doit prendre cherbourg le haut commandement s'engage à nous fournir tout ce dont nous avons besoin infanterie char artillerie aviation tout ce qu'on veut donc on va voir tout le panel de de ruse normalement il faut presque presque tout le panel de ruse voilà donc ce qu'on va faire c'est commencer direct à larguer alors on a quoi on a trois infanteries ici alors ce serait si risqué mais on va tenter oh je peux même les améliorer alors ce qu'on va faire c'est les améliorer pour avoir un avantage et eux ils vont charger direct tu vas pas charger parce que là c'est des storm grenadiers c'est à dire c'est des de l'infanterie de l'infanterie de lourdes alors là je vais me retrouver bien dissimulez vos troupes pour que l'artillerie ennemie ne puisse pas les prendre pour cible ouais c'est une nouvelle ruse ça non c'est pas une nouvelle ruse alors je sais pas ce qu'ils font ici à ils vont tenter de prendre mon qg alors du coup on va mettre ce que là forcément j'ai fait l'idiot c'est l'unité pénible qui se promène là clairement du coup on va prendre ce dépôt là on va commencer à faire ça aussi on va faire quelques chars alors je dis quelques parce que je pense que ce sera ce sera jouera plus ici là je vais caler plus de d'ailleurs maréco hop parce que là ce serait bête de perdre toutes les unités que j'ai tenté d'envoyer là ouais bah je suis désolé mais j'ai pas beaucoup d'argent monsieur va falloir attendre encore un peu donc ce que je peux faire c'est tenter de détruire leur aérodrome avec une collection de chars ah ouais alors là je me suis bien fait avoir on va reculer reculer parce que là c'est dangereux je sais pas du tout vous allez devoir prendre autant de dépôt que possible pour affaiblir l'ennemi donc ce qu'on va faire c'est faire des j'ai plus assez d'argent je suis pauvre toi tu te replis s'il te plaît joe vous devez détruire cet aérodrome oui j'ai compris monsieur l'ennemi envoie des chasseurs oui c'est la seule base d'opération de la loupe va à feu dans le secteur si vous la détruisez ce sera fini pour eux ne leur laissez pas la suprématie aérienne joe alors surtout qu'au niveau aviation les avions c'est un peu de la de la merde on peut le dire oui c'est de la merde l'unité n'écroche monsieur l'aventuré c'est un peu de la merde où sont mes les anti-chars attention l'unité suit les tirs importants oui parce que ce serait bien qu'on ait des p51 parce que les p51 sont des chars beaucoup beaucoup plus efficaces monsieur vous pouvez maintenant déployer l'infanterie lourde oui vous allez là vous pourquoi je peux pas me planquer dans cette forêt là général je vous suggère d'envoyer des leurs pour attirer une partie ah c'est une nouvelle ruse ça permet d'envoyer des fausses unités donc on envoie des fausses unités blindés de ce côté là hop monsieur l'infanterie lourde allemande se dirige vers nous alors là bien sûr j'ai plus du tout je les avais pas vu ceux là vous voyez c'est à dire que là je sais pas du tout ce qu'ils font on va essayer d'envoyer des hausses voilà bien sûr alors bien sûr je vois pas du tout leur zone d'influence ici donc on va essayer de passer le mieux ce serait euh je vais envoyer des chars là voilà bien sûr j'ai perdu marico au nord donc là je joue en plus en mode difficile alors je galère encore plus c'est à dire qu'ils m'ont envoyé leurs chars c'est à dire qu'ils m'ont à se blinder là pfff niet quoi il va servir un peu à rien je pense euh on va faire décoller ça ce serait bien que tu te dépêches toi je vais lancer les armées factices ah bien sûr j'ai lancé au mauvais endroit alors ce qu'on va faire c'est les envoyer ici et là et on va faire on va réutiliser une ruse et on va occuper voilà c'est bon on peut reculer on recule on les a eu sur ce coup là chasseur bombardier qui t'occupe de ça alors là il a été bête parce qu'il va perdre sa rico donc c'est un bon point pour moi euh des anti-chars vite parce que là je suis en train de faire masse de chars mais il va se pointer avec tous ces chars il va avoir que de l'infanterie on va faire un anti-chasseur bombardier supplémentaire et ma réco ici elle va avancer là du coup ce qu'on fait c'est envoyer ici là c'est des Panzer III donc j'ai envie de dire c'est pas vraiment un problème il faut se faire comme ça hop je pourrais même alors je vais faire une deuxième réco un réco je dis réco mais hein général tenez vos chars à l'écart des forêts ce sont des cibles faciles pour l'infanterie à cet endroit alors je voudrais pas qu'il voit que c'est des faux ouais il va passer de ce côté voilà alors voilà oh les boches vont mordre à l'appât à couture toi tu détruis lui vite fait toi tu restes là et vous vous avancez là euh mordre à l'appât moyen quand même hein non alors là vous voyez là c'est le problème de la reconnaissance voilà c'est qu'on va faire une reconnaissance blindée parce que j'en ai marre de la perdre à chaque fois et là je vais me faire euh je vais faire une reconnaissance rapidement non blindée pour pouvoir voir ce qui m'arrive dessus je vais caler eux ici dans la ville alors du coup bien sûr au moment où je l'envoie alors ici on a quoi ? des chars légers mais c'est du char léger en masse et ça peut faire très mal donc là les chasseurs heu théoriquement les chasseurs ne servent plus à rien donc là les chasseurs heu théoriquement les chasseurs ne servent plus à rien hop voilà donc là je pense qu'on va pouvoir commencer à avancer réellement on va leur faire peur encore on va les faire passer par l'arrière je vais faire deux groupes donc on va appuyer avec des sherman et on envoie l'infanterie et je vais tenter de prendre ce dépôt ce qui en soit heu un peu risqué avancer eux quand même on m'a recruté il peut se dépêcher un peu pour que je puisse voir ce qui m'arrive là dessus on va sur le panzer bon bien sûr il va être bien sur le panzer voilà vous dans la forêt vite tu vois dans la forêt aussi ici et les sherman on avance voilà donc là on a quand même pris alors voilà le problème c'est eux on a des chars qui commencent à être plus lourds toi tu vas les suivre tu vas te dépêcher d'ailleurs que je puisse quand même tirer dessus ah y'a merde merde y'a encore de lentilles de lentilles là y'a de lentilles ici toute dans toute la zone donc là ça va être un problème ça il va falloir les identifier est-ce que c'est tout ça ? ah y'a carrément que de lentilles là quoi c'est quoi on va faire on va s'amuser un peu on va faire un autre entier euh entière une autre artillerie des priests ce serait pas mal de soutenir ici je pense d'avancer eux et eux là et je vais faire carrément de lentilles char qui est plus de alors le problème là vous voyez ça va être cette artillerie donc on va se promener sur ce côté là et on va prendre on va utiliser lui pour prendre ses dépôts si je peux gagner un épau je dis pas non voilà ce que l'on fait et et on va utiliser cette reconnaissance qui va m'être utile pour une fois euh parce que j'ai perdu pas mal de alors là vous voyez ah ils reviennent sur le sur ce côté là alors le problème là c'est qu'ils ont beaucoup trop d'unités quoi c'est ahurissant vous allez là vous oubliez attention attention notre unité est détruite oui mais oui j'avais vu je me replie ah c'est juste pour leur péter leur oh attention j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup là quoi hop on va se faire les et ils sont à 3 sur une unité c'est c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi pour sauver mes sherman mes sherman ce sera mieux voilà ça c'est juste pour éviter d'avoir ouh j'ai un problème de ce côté là aussi alors ouais mes sherman mais euh vite sortons de l'anti-char c'est 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 pour emporter une partie de son armée c'est toujours ça Parce que là il n'a plus d'artillerie je pense Je ne pense pas qu'il puisse en produire Parce que là il y a 3 boss blindés Camion de ressources Oh Alors là vous voyez Je ne l'ai pas du tout mais pas du tout vu arriver Celle là Donc Là Avec un peu de chance on va faire Réparer ça On va faire revenir eux ici Mais alors je ne l'ai pas du tout vu arriver Parce que là j'ai perdu bien sûr Tous mes anti mais tous mes Chasseurs bombardiers Et je ne peux pas en produire Ouais alors là Vous allez vous arrêter là vous Vous repliez Parce que là C'est pas bon pour moi Tout ça Non alors non j'ai dit quoi Mais non mais Punaise Teubé niveau 9000 Teubé niveau 9000 Oh la la Pardon j'avais des Sherman pas loin Même de l'infanterie pas loin Même de l'infanterie pas loin Oh la 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 Quelle galère Alors Ouais je ne les ai pas du tout Mais alors pas du tout Vu arriver de ce côté là Mais pas du tout Du coup je vais me protéger Parce que je vais éviter Parce que je vais éviter Bah là ils envoient tout leur Oh y'a 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 C'est des mardeurs Je ne vais pas faire On a quoi là dedans Des mardeurs Avec des mardeurs Je ne peux pas aller très Très loin Et vous voyez Je pense que globalement Eux ils ne font pas leur boulot Parce que là Ils auraient mis De l'infanterie là Ils ne passaient pas J'aurais pu mettre De l'infanterie là Ils ne passaient pas non plus Mais D'ailleurs C'est ce qu'on va faire On va mettre de l'infanterie là Comme ça ils ne passeront pas Et au pire Ici Comme ça ils ne passeront pas non plus Eux les Sherman Ici Est-ce qu'on peut profiter Pour avancer ici Et là j'ai perdu mon avantage Il y a trop de ch... Oui parce qu'il a trop du... Il a produit en masse Les aveugles Voilà ce que ça fait Quand on fait l'idiot On va envoyer les deux... Les deux ici Parce que là Alors là Il stocke toutes ces unités là Moi je vais en profiter Pour faire deux autres Anti Ah là là Chasseur bombardier Et on va commencer A pousser un peu ici Ça ne m'a même pas le coup de le reprendre C'est un gaspillage de ressources Vous allez être utile un peu vous Bien sûr je ne le vois pas Je ne sais pas pourquoi Il doit avoir une ruse active Même pas Ah oui c'est ça Ah oui c'est ça très cool Voilà Voilà Euh Ici On va essayer de détruire Leur char moyen C'est le principal problème Que je vais avoir Les char moyen Parce que là Moi je ne vais pas tarder A être à court de ressources aussi On reste 90 ici 18 là Et 27 là On ne sait pas On va pousser ici Allez hop On y va Sinon on n'a pas fini Et ici Est-ce que je peux vraiment avancer là Sinon je ne vais pas y arriver moi Je mets tout le monde dans la forêt Voilà Et on pousse Euh du coup Ici Ici On en est où Parce que là je crois qu'il y a les mardeurs Qui doivent se promener par là Ça doit être ceux là Le problème c'est qu'ils n'avancent pas Ah non c'est l'âge 39 Donc ils doivent être là Mais ça ne va pas m'aider non plus Il y a du monde qui arrive Les char moyen en priorité Et limiter les char légers J'ai plus de place dans mon aérodrome Ok Donc là tout va se jouer A la tactique C'est celui qui aura le plus de tactique Enfin celui qui aura le plus réfléchi Ah ils sont là Ah ils mordent Je vais essayer d'en faire un Voilà j'en ai eu un déjà Oh mince j'ai oublié ça Je vais oublier eux Et j'ai pas de recours De ce côté là C'est très dangereux De jouer sans recours D'ailleurs on va essayer de pousser un peu Ici Toi tu vas aller là Alors Alors On est espérant qu'ils repassent en invisible vite Voilà Ça Ah mais non c'est vrai il y a des anti-charges Je suis bête Et On va pousser eux Là Comme ça On fait décoller eux Le mieux ce que je vais essayer de voir ce qui m'arrive Le problème c'est que là il y a des anti-arges Donc je peux pas passer On va faire On va faire Reculer Eux vite Eux ils vont servir de rempart Même s'ils sont Ils vont pas passer de toute façon Enfin Ils vont pas passer Ils vont pas survivre Disons qu'on va reculer aussi On leur fout quand même pas mal de dégâts Ohlala Le vache le nombre de temps que je détruis Alors là ils ont mal joué Ils ont foncé dans le tas quoi Je suis sûr que même avec ça Je pourrais les détruire Voilà On avance Ici L'haricot Elle va passer là Et 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 on va en profiter Pour taper dans le tas Ici Parce que du coup On va faire avancer Eux là Parce que l'haricot Elle a reculé à un tel point Que je ne vois plus L'ennemi Nous rapports indiquent de lourde défense Monsieur Rapport confirmé Unité à mit détruits Le vache de l'arrivée Le vache de l'arrivée Le vache de l'arrivée Oh zut Copy Ignore L'arrivée Le vache de l'arrivée Unité à mit détruits A la lumière Réflée Dernière Rendez-vous Au revoir Ils ne vous plus rien Ils ne vous foutent Plus 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 que je n'ai absolument aucun char, donc c'est surtout le problème, là le problème va être plus du côté de l'infanterie qui défend les... Attendez, on va faire passer tous les chars là, et faire avancer le reste, ici et là. J'ai envoyé un char et renvoyer les deux ici, alors là, c'est hit au double, heureusement que j'ai ramené les Sherman au bon moment, parce que là, ils bramouent de l'infanterie, on va les faire passer de ce côté. Putain, je ne suis pas du tout à portée, non, on avance. Et Sherman, ici, vous, ici, vous foncez dans le tas, enfin vous foncez dans le tas. Là, c'est avec la rapidité, parce qu'ils vont se réparer, s'ils se réparent, on est morts. Voilà, et c'est le cas, d'ailleurs, il y en a un qui s'est réparé. Tout le monde dans le tas, eux, ils vont avancer. J'ai une réco là? Oui. Et bon, on avance. Alors, je ne sais pas du tout si j'ai eu le pack qui était là dedans. Comment ça? Ah! Ahaha! Ça a payé ici, du coup. Ils ont essayé de repasser. Euh... Vite, détruisez ça, vous. Voilà, allez, hop. Ça, c'est fait. Ici, il y a un mardeur dans le coin. Je vais faire une nouvelle position. Je vais aller. Repli. Repli général de tous les chars. Bon, j'en ai perdu un. Je pourrais envoyer mon aviation. Tiens, d'ailleurs, hop. Je crois qu'il leur reste encore des... Des entières. Oui, c'est bien ça. Voilà. On en voit tout le monde. On en voit tout le monde. Voilà, tout le monde est mort là. Toi... Oui, je... Oui. Alors non toi tu vas pas faire... C'est quoi ça ? C'est un chasseur ? C'est un chasseur. Vous savez quoi là ? On ne va même pas se prendre la tête à prendre les bâtiments. Parce que là c'est de la destruction pure et dure qu'on va faire. Je crois qu'ils ne peuvent pas tirer. On pourrait prendre les bâtiments là. Mais vous vous dépêchez. Alors j'espère qu'il n'y a personne à la ville ici. Sinon je suis mort. Il n'y a personne c'est bon. Voilà. Et on va rusher directement sur le QG ennemi. En espérant qu'il ne faudra pas le détruire les autres après. Alors ce que je pourrais faire justement c'est... Non. Plutôt pas rusher direct mais prendre ça. Le problème c'est que je ne sais pas qui est faux en fait là dedans. Ok donc ça c'est un vrai bâtiment. On va prendre celui là. Hop. Hop. Voilà. C'est un vrai bâtiment aussi. On va aller à la limite. C'est quoi là ? Ah mais c'est l'H39 tout à l'heure. Bon. Ils ne sont même pas à porter. Je n'aurai pas le coup de prendre ce bâtiment là. Même des... 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 Donc on a pris Cherbourg. On a un port en eau profonde. J'insiste avec mes peaux. On a un port en eau profonde. Et le problème est réglé. Donc on va pouvoir avancer. Encore désolé pour l'épilepsie que crée cette magnifique image ici. Voilà. Donc l'épisode est terminé. Je pense qu'on a également terminé la France. Donc je pense que le prochain... Le prochain théâtre de guerre ça va être la Belgique ou peut-être la Hollande. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'on va dans les... Peut-être dans les Ardennes. Je ne sais plus. Euh... On verra... On verra donc après. Donc euh... La vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. A la commenter si vous avez des remarques. Euh... Et à la partager. Donc merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501